C'est donc une confirmation de la ministre de la Santé. Cinq nouveaux cas de coronavirus sont signalés en France. La ministre évoque quatre adultes et un enfant. Leur état clinique ne présente aucun signe de gravité, selon la ministre. Il s'agit d'un regroupement de plusieurs personnes autour d'un cas initial. En l'occurrence, un ressortissant britannique qui a séjourné en Haute-Savoie au contaminement joie, sont autour de Singapour, cinq patients, mais aussi des proches qui sont désormais pris en charge. Le chanteur belge Arnaud annonce être atteint d'un cancer du pancréas. L'auteur-compositeur interprète belge se confie au quotidien flamand des standards. Il va se faire opérer en urgence et reporte sa tournée. Arnaud est âgé de 70 ans. Du Orange en région lyonnaise, aux portes des Valaises alpines, Bison-Futé attend beaucoup de monde pour cette première journée de départ en vacances d'hiver et à l'arrivée en Auvergne-Rhône-Alpes. Premier jour de vacances pour les élèves de la zone C. Blocage terminé à la prison de Val-de-Reuil. Après deux agressions cette semaine, une trentaine de gardiens protestaient devant l'établissement. Ce matin, selon France Bleu Normandie, ils obtiennent satisfaction, à commencer par le transferment progressif de détenus les plus dangereux. Les accusations de violences sexuelles dans le patinage et la gestion de cette affaire par Didier Gaillaguet, le président de la Fédération française des sports de glace, s'anime actuellement une réunion fédérale tout à rien répétant. Il n'entend pas démissionner. La crise économique et la gestion par le Premier ministre irlandais, ce sujet pour écouter son poste à Léo Varadkar. 5 millions d'électeurs appelés aux urnes pour les élections législatives en Irlande. France Info. Et tout est plus clair.